Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Transformers, et plus précisément de mon chouchou Ultramanus, de la série, donc, Studio Series The Movie 86, en hommage bien entendu à la série, enfin à la série animée d'un côté, et bien sûr, donc, au long métrage animé sorti en 1986, voilà, notre Ultramanus à l'échelle Commander Class, sous sa forme terrestre, voilà, une superbe pièce, donc, que je dois à mon ami Adèle Adeljazi, donc, que je remercie, voilà, vivement du fond du cœur pour cette acquisition, voilà, que j'ai eue pour mon anniversaire, donc Adèle Adeljazi et sa boutique Osaka Toys Valenciennes, je vous mettrai, comme toujours, vous le savez, le lien de la boutique dans ma description, voilà, regardez-moi cette petite merveille, mais est-il aussi merveilleux que ça ? Eh bien, écoutez, réponse tout de suite ! Voilà, les présentations sont faites, alors, c'est parti, let's go ! Youhou ! Et comme toujours, nous commencerons les présentations avec la boi-boîte, cette fois-ci, une boîte vraiment stylée, vraiment, voilà, qui donne un côté un peu premium, normal, c'est un Commander Class, que vous pouvez trouver aux alentours d'une centaine d'euros, voire plus souvent bien au-dessus, donc, voilà, il y a un joli écrin sur lequel nous retrouvons un artwork absolument magnifique, de toute beauté, regardez ça, notre guerrier, notre warrior, notre combattant Ultramanus en pleine action, sa frite, ah, l'artwork est juste terrible, oui, je sais, je ne suis pas très objectif, hein, vous le savez, Ultramanus, c'est tout simplement mon Autobots préféré, bien, très loin, bien devant Optimus Prime. Alors, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc, eh bien, à nouveau, l'artwork de notre ami, voilà, comme ceci, sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons tout simplement, donc, un gros plan du visage de notre commandant, et on nous indique également, donc, que c'est à l'échelle Commander Class, donc, l'échelle Commander Class, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est supérieur à du Leader Class, Leader Class qui est déjà à la base très gros, puisque plus grand que du Voyager et du Deluxe, voilà. Et puis, au dos de la boîte, eh bien, nous retrouvons, bien évidemment, notre traditionnel produit commercial, Ultramanus, dans son mode botte, dans son mode véhicule, voilà, de toute beauté. Ah, que c'est beau, que c'est beau, Ultramanus mène des actions défensives contre les Decepticons qui envahissent la cité Autobots. Voilà, pour ce qui est de la boîte, à l'intérieur de cette boîte studio série oblige, vous vous doutez, nous retrouvons le fameux Socle et Diorama, avec, donc, voilà, cette magnifique illustration, artwork, de toute beauté. Je crois que celle-ci, je vais la garder, alors, effectivement, ça va prendre de la place dans une vitrine, mais, voilà, je trouve que le délire est vraiment bien, ça peut faire un joli petit diorama pour une exposition dans une vitrine. Donc, voilà, pour ce petit diorama avec le socle, de quoi, donc, exposer votre robot, soit dans sa forme véhicule, soit dans sa forme botte, tout simplement. Et nous y retrouvons, bien évidemment, la petite notice qui peut vous être utile, parce que, quand même, 43 étapes, voilà, il y a de quoi passer quelques minutes à la transformation. La première fois, j'ai été un petit peu désemparé, et puis, après, bon, une fois qu'on a chopé le coup, voilà, ça va tout seul, c'est tout simple. Il y a juste deux, trois petites astuces à connaître que je vous expliquerai, voilà, pour lesquelles, donc, la notice n'est vraiment pas très claire à ce niveau-là. Donc, voilà, en tout cas, vous la retrouverez. Et puis, pour les différents accessoires, nous verrons ça, donc, lors de la vidéo. Et attardons-nous, enfin, à présent, donc, sur notre Ultramanus. Que dire ? Simplement, je le trouve esthétiquement impeccable. Je n'ai que très peu de reproches à lui faire. On pourrait peut-être espérer qu'il ait eu les cheminées, vous voyez, en chrome. Il ne les a pas dans le dessin animé, pas plus que dans le long-métrage animé. On a vraiment, voilà, le look, volontairement, donc, film animé, et non pas jouagien, bien qu'on retrouve, bien évidemment, des similitudes. Ultramanus oblige. Nous avons tout d'abord, donc, à l'avant, les vitres translucides. Une très jolie, voilà, calandre, avec, donc, la grille chromée. Le pare-choc rouge, là encore, avec du chrome, vous voyez, tout plein de petits détails, moulures, sculptures, toutes plus jolies, les unes que les autres. Nous voyons également, donc, les essuie-glaces, les feux, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ? On aperçoit même tous les petits boulons, voilà, de la carrosserie. C'est vraiment absolument superbe. Vous voyez, pas de jour, pas de creux, pas de vide, tout est bien propre. On retrouve, bien entendu, dans les accessoires, ces deux lances-roquettes légendaires. Voilà. Alors, je vais le passer comme ceci, maintenant. Voilà. Deux profils, eh bien, écoutez, là encore, pas grand-chose à dire. On reconnaît bien Ultramanus. Tout est propre. Regardez les roues, les jantes. On n'a pas de putain de clips dégueulasses, de moches. On a vraiment, voilà, des petits rivets métalliques avec, enfin, cernés de jantes en métal légèrement fumé, un petit peu sombre. C'est vraiment, voilà, très joli. On aperçoit encore, vous voyez, toutes les vitres latérales, je dis bien toutes, sont translucides. On voit à travers, ça j'adore, les marchepieds, à nouveau, les boulons. Voilà. Les petites citernes d'essence. Nous avons juste ici, voilà, le symbole Autobots, la carrure, l'allure. Voilà, c'est vraiment super. Rien à dire, hein. C'est vraiment Ultramanus. Il n'y a pas à chier. Alors, faites attention néanmoins pendant la transformation. Voilà, je vous montre, mais vous le verrez peut-être, voilà, mieux sur votre écran. La transformation à ce niveau-là, et je vous montrerai, demande un petit peu de délicatesse parce que les plastiques sont assez fins et du coup, des deux côtés, malheureusement, on a des marques de stress. Voilà, ça, ça fait un petit peu peur par la suite. Combien de manipulations cet Ultramanus va-t-il pouvoir subir ? Voilà, ça, c'est la question que je me pose. Donc voilà, pour le côté, Dodo, là encore, c'est propre. On aurait pu espérer avoir les feux peints et autres, mais bon, il ne les a pas non plus dans la série animée. On ne peut pas le lui reprocher. De toute façon, on se doute très bien que Toy Axe Reprolable va nous sortir une méga planche de stickers histoire, voilà, d'habiller un peu plus notre petit paire Ultramanus. Et puis, là encore, voilà, de face, de l'autre côté, on retrouve exactement la même chose au niveau... Bah, vue de dessus, voilà. On va faire une petite vue de dessus. Voilà, là encore, c'est très propre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on a vraiment de la place, que ce soit au-dessus ou en dessous, pour mettre des véhicules, contrairement à d'autres versions d'Ultramanus qu'on a eues par le passé. Voilà, là, on voit bien qu'on n'est pas obstrué et qu'on peut vraiment mettre plusieurs véhicules. Voilà ce qui fait plaisir. On verra ça également lors de la revue. Au niveau de l'Undercarriage, eh bien, écoutez, voilà ce que ça donne. On a quelque chose de bien compact. Tout est bien intégré. Tout est bien implémenté dans la figurine. Alors, on voit qu'on a une cabine creuse juste ici et vous comprendrez pourquoi à l'heure de la transformation. Et nous avons, malheureusement, alors là, c'est ce que je reproche un petit peu, par contre, le syndrome du cucul de la tête visible. On aperçoit donc le dos de la tête de notre Ultramanus. Heureusement, bien entendu, on ne regarde pas donc un Transformers où on n'expose pas vue de dessous, mais quand même, ça aurait mérité peut-être une petite plaque, une petite, je ne sais pas, quelque chose différent. Mais en tout cas, bon, voilà, le reste est quand même bien fluide. On se doute que la cabine n'est vraiment qu'accessoire. La partie principale étant donc la remorque. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, petite chose sympa, vous voyez, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir, si on le souhaite, décrocher la cabine de la remorque. Et voilà, donc, on a notre Ultramanus qui peut, s'il le souhaite, donc, même s'il ne le fait pas dans le film ou dans le dessin animé, mais voilà, vous pouvez vous permettre ce petit luxe. Ça fait bien plaisir. Par contre, contrairement au jouet G1, sachez-le, la cabine ne se transforme pas en robot. La cabine fait vraiment partie intégrante de la remorque. Voilà, ce sera tout pour les explications. Concernant les gimmicks, gadgets, vous vous douterez que nous avons donc, voilà, les deux portes arrière qui viennent s'abaisser de façon à ce que vous puissiez venir y ajouter. Hop ! Vous voyez, on peut mettre un Deluxe sans problème. Et j'ai pris le feu exprès parce que vous voyez, il a quand même une cabine. Vu que c'est un petit camion, on a quand même une cabine assez haute en termes de hauteur. Et vous voyez, on a largement la place de le mettre et non seulement de le mettre, mais aussi, vous voyez, de le caler. Voilà. Ensuite, pourquoi pas ? Allez, on va se taper un délire. On va se mettre notre petit, voilà, allez, notre petit Brawl également, voilà, à l'arrière. Et voilà, il rentre. On a encore de la place. Donc, on sait qu'on pourra fermer les portes sans souci. Voilà, ça, c'est vachement cool. Vous voyez, on peut déjà mettre de petit Deluxe à l'arrière. Voilà, excellent, excellent bon point. Mais aussi, donc, comme tout transporteur, vous avez la possibilité, donc, en déclipsant, voilà, les, panneaux arrière, latéraux. Voilà, vous penchez votre robot comme ceci. Voilà, voilà, et vous pouvez donc y ajouter au-dessus, je ne sais pas, par exemple, voilà, allez, je ne sais pas, je sais très bien puisque je l'ai préparé, je l'ai transformé à l'avance. Donc, on peut mettre notre petit Beachcomber. Voilà, pourquoi pas ? Et on peut ajouter, voilà, notre petit Bumblebee. également. Voilà, et là encore, vous voyez, on a largement la place pour placer, donc, voilà, deux petits Deluxe sur la plateforme supérieure. Et voilà donc pour le rendu final et avouez, franchement, ça vous a de la gueule. On peut mettre, cette fois-ci, enfin, quatre Autobots. Voilà, j'ai dix ans, je vais chez Papi-Mami, je dois prendre deux, trois jouets, pas grand-chose, je prends mon Ultramanus, je mets des petits, voilà, quatre petits Autobots et j'ai de quoi, donc, m'amuser comme un fou tout le week-end chez Papi-Mami. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça c'est vraiment beau, ça fait plaisir, je suis vraiment content pour une fois qu'on ait enfin un Ultramanus qui permette ce petit, voilà, ce petit délire. Concernant les accessoires, nous ne retrouvons pas un, mais deux blasters. Le premier, celui-ci, voilà, tout, tout métallique argenté, je le trouve vraiment très très beau, les finitions sont propres, soignées, j'apprécie d'avoir la base ici, en blanc, ça évitera donc de foutre en l'air l'argenté, enfin, la peinture argentée avec le temps, ça c'est vraiment bien pensé, voilà, regardez-moi ça, ces finitions, c'est vraiment superbe, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà, regardez-moi ça, le blaster, superbe, là encore, avec pas mal de petits détails et puis nous avons également le gros pampan officiel d'Ultramanus, voilà, le méga blaster de la mort qui tue, là encore, les finitions sont de toute beauté, on retrouve également, voilà, de petits effets de feu, de tir et d'impact, comme ceci, et puis, et ça c'est cool, un énorme big, voilà, effet de tir de feu d'impact, bicolore, du plus bel effet, qui est donc, voilà, que l'on peut diviser en plusieurs parties, voilà, histoire de, voilà, de s'éclater un maximum avec, voilà, tout ce petit monde, et ça j'aime bien, bon, il faut dire que c'est du commander class à ce prix-là, voilà, c'est la moindre des choses, mais voilà, je le souligne quand même, c'est présent, c'est fourni, c'est offert, c'est avec, c'est gratuit, enfin c'est gratuit, vous l'avez payé quand même, donc voilà, c'est à prendre, et vous allez voir, on peut faire des petites choses vraiment très sympas avec, et puis évidemment, vous l'aurez deviné, mais les effets de feu, de tir et d'impact, voilà, sont compatibles, donc là, si vous voulez, le méga, voilà, le méga tir de la mort qui tue, ou un tir un peu plus discret, de toute façon, voilà, vous pouvez placer celui que vous voulez, on peut également, donc le placer, voilà, sur le second blaster, une petite chose de cool, niveau stockage des armes, c'est très, voilà, c'est là par contre, c'est tout couillon, mais c'est ce qu'on retrouve, assez régulièrement, malheureusement, sur les Ultramanius, voilà, donc vous pouvez placer les armes, sur les côtés, comme ceci, par contre, petite chose bien sympathique également, donc avec ces deux petits effets de feu, et de tir et d'impact, vous retirez, les petites roquettes, voilà, du camion, et vous l'aurez compris, vous pouvez, là encore, au bonheur, y placer les effets de feu, de tir et d'impact, et si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajouter ceci, voilà, placer le canon, sur le dessus, comme ceci, et voilà, notre Ultramanius, prêt, à foncer, et à défoncer, du Decepticons, entre nous, ça vous a pas de la gueule ça ? Et pour en finir avec le mode véhicule, parce que oui, il y avait quand même pas mal de choses à dire, petite photo de famille, aux côtés, de notre bon vieux G1, juste ici, regardez-moi ça, passé, présent, franchement, que du bonheur, il manque quoi ? Il manque juste peut-être des pneus gommes, comme le G1, et puis peut-être des petites pièces chromées et métalliques. Enfin bref, voilà, cette version 2.0 est quand même, je trouve, absolument superbe. Et pour finir, petite photo de famille, aux côtés de la version Siege War for Cybertron Trilogy, notre Ultramanius, donc, sous sa forme cybertronienne, et regardez-moi cette différence de taille, celui-ci était pourtant balèze, pour ceux qui l'ont, ou qui ont vu les revues, rappelez-vous, c'est quand même, voilà, c'est quand même du gros bétail, on est dans du leader class, mais par rapport à, voilà, par rapport au commander class, vous voyez, on se rend compte tout de suite qu'il est, voilà, bien sûr, devenu tout d'un coup, tout rikiki, que ce soit en longueur, en largeur, ou encore en hauteur, et ce sera le cas également, bien évidemment, pour le mode bot. Voilà donc, pour finir, avec le mode alternatif. Yes ! Alors concernant la transformation, celle-ci est vraiment extra, on s'éclate, du plaisir en barre, notez quand même qu'il y a 43 étapes, donc voilà, c'est quand même, c'est quand même assez conséquent, pour un jouet, entre guillemets, un jouet de collection, puisque nous sommes dans du studio series, et vous allez voir que, sous certains aspects, on retrouve également, donc des points communs, entre la transformation du génération 1, et du Masterpiece. Alors, voilà, donc pour commencer, vous allez tout d'abord, retirer, les lances-roquettes, voilà, qui se trouvent, de chaque côté, on met ça de côté, du coup, ensuite, vous avez donc, ce panneau, juste ici, vous venez, hop, le déloquer, comme ceci, vous avez, un ergo mâle, l'ergo femelle, qui se situe, juste ici, vous venez donc, en toute logique, hop, venir, loquer cette partie-là, puis ensuite, rabattre celle-ci, comme ceci. Même chose, de l'autre côté, on déclipse, on loque, et on rabat. Quand c'est fait, vous venez, voilà, séparer les parties, ici et ici, de façon à avoir, donc, voilà, ce qui va devenir, les bras, voilà. Donc, cette partie-là, étant dégagée, vous pouvez à présent, séparer, les deux bras, comme ceci, et ensuite, vous venez, rabattre, le tout, comme ceci, voilà, ça commence à prendre forme, ensuite, vous prenez, vous prenez, les bras, on prend, donc, cette partie-là, vous appuyez sur le petit panneau qui se trouve, juste ici, comme ceci, pour le rentrer à l'intérieur, vous avez encore le petit panneau qui se trouve, juste là, à l'avant, là encore, vous venez le déclipser, le rabattre, et le loquer, comme ceci, ensuite, vous pouvez à présent, faire une rotation intégrale du bras, comme ceci, voilà, vous déloquez, les deux petites pattes que vous avez, ici, de chaque côté, de façon à pouvoir, ensuite, venir, rabattre, donc, cette partie-là, sachant que, ce petit bloc-là, va, du coup, venir se loger à l'intérieur, juste ici, hop là, voilà, qui est fait, donc, voilà, on arrête pour ce côté-là, et on va passer, donc, de l'autre côté, même topo, ici, on prend cette partie-là, vous rabattez, le panneau, comme ceci, vous déclipsez, le petit panneau, à l'avant, hop, hop, et vous le rabattez, vers l'intérieur, ensuite, vous faites, une rotation, voilà, du bras, vers le haut, vous déloquez, les deux petites pattes, ici, et ici, là encore, donc, on vient rabattre, le tout, et voilà, donc, pour cette partie-là, on est bon, pour le moment, vous avez, donc, ces deux petites pièces, qui servent à loquer, les bras, dans le mode véhicule, donc, vous les rabattez, vous les poussez, comme ceci, et ensuite, vous venez les rabattre, à l'intérieur, histoire, donc, de masquer tout ça, hop, hop, voilà, quand c'est fait, vous soulevez, ces deux panneaux, juste ici, comme ceci, vous avez, double charnière, donc, vous venez rabattre, et du coup, donc, loquer, voilà, ces parties-là, entre elles, comme ceci, à présent, nous allons pouvoir, venir séparer, les deux jambes, comme ça, donc, dans un premier temps, vous venez, prendre, tout ce bloc-là, et comme pour le G1, vous venez, donc, le mettre en position, vous entendez bien, le bruit des ratchettes, et quand c'est bon, vous avez également, donc, vous voyez, les deux roues à l'arrière, qui sont là encore, sur double charnière, voilà, vous venez, les déclipser, hop, et vous les rabattez, complètement, vers le haut, et vous les loquez, comme ceci, de façon à ce que les roues, soient rentrées, et donc, voilà, d'avoir le pied, complètement plat, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, que j'aime beaucoup, c'est très ingénieux, même chose ici, rotation, tac, voilà, on vient, donc, déloquer, les roues, et les rabattre, vers le haut, grâce à, la double charnière, qui se trouve, ici, à l'heure, voilà, et voilà, donc, pour, les deux roues, de ce côté, elles aussi, donc, rentrées, comme il faut, à l'intérieur, d'ailleurs, pour avoir le plat du pied, ensuite, vous avez, de chaque côté, donc, ces petites pièces, qui se trouvent, juste ici, là où je vous disais, qu'il y avait un point de stress, lorsque vous étiez, voilà, en mode véhicule, pour la transformation, faites attention, cette partie-là, est vraiment très, très fragile, donc, vous avez, un petit ergot, qui dépasse, juste ici, alors, si vous avez la chance, d'avoir un petit ongle, voilà, il faut tout simplement, donc, pousser dessus, hop, de façon, à pouvoir déclipser, donc, cette partie-là, voilà, partie, que vous mettez, donc, à l'endroit, comme ceci, vous entendez, donc, le petit cliquet, de locage, voilà, même chose, ici, je viens, voilà, déclipser, je prends, cette partie-là, je la rabats, et je la locke, comme ceci, voilà, vous remarquerez, dans cette transformation, que vous avez deux options, vous pouvez transformer, votre ultra-manus, tout en conservant, donc, la cabine accrochée, à la remorque, vous pouvez également, transformer, les deux éléments à part, et les réunir, moi, je préfère quand même, les transformer ensemble, alors, sachez, par contre, que de temps en temps, voilà, vous aurez la cabine, qui va quand même, se déloquer, quoi que vous fassiez, alors, on remet la cabine, bien comme il faut, voilà, on a ces éléments-là, qui sont en place, de chaque côté, on peut venir abattre, la ceinture, du slibar, juste ici, comme ceci, ensuite, nous allons pouvoir, à présent, voilà, appuyer, et loquer, la cabine, donc, à l'intérieur, de la remorque, vous avez, la partie, qui se trouve, juste ici, voilà, vous venez faire, une rotation, de cette dernière, comme ceci, voilà, et vous venez, donc, rabattre, à nouveau, les deux panneaux, vous les loquez, correctement, et nous avons déjà, voilà, une grosse partie, de notre Ultramanus, de transformer, on passe, à l'arrière, hop, on vérifie, que tout, qui est en place, on vient déloquer, cette partie là, voilà, qui va servir, donc, deux jupettes arrière, tout comme, les deux jupettes, extérieures, latérales, que vous venez, donc, voilà, déclipser, voilà, on voit, que notre remorque, donc, est bien loquée, à ce niveau là, je vérifie, si je n'ai rien oublié, ça m'a l'air correct, juste avant, petite erreur de ma part, avant de faire pivoter, cette partie là, vous avez, voilà, cette petite partie là, juste ici, vous venez la choper, voilà, vous la ramenez, vers l'avant, voilà, ce qui va simuler, les feux, avant, donc, de la cabine, en mode robot, voilà, on revient, sur cette partie là, voilà, ensuite, vous venez, déclipser, cette partie là, vous la rabattez, comme ceci, voilà, les choses commencent, à prendre forme, et nous allons pouvoir, passer à présent, donc, à la partie supérieure, à savoir, la cabine, vous venez, rabattre, hop, voilà, les cheminées, comme ceci, ensuite, vous prenez, les panneaux latéraux, vous venez, hop, les déclipser, comme ceci, on fait la même chose, à l'avant, on lève, cette partie là, ensuite, vous avez, les roues, avant, de chaque côté, hop, vous venez, les rentrer, à l'intérieur, comme ceci, vous rabattez, voilà, la partie, où se trouve, donc, le pare-brise, avant, et vous venez, placer le tout, hop, comme ceci, voilà, ensuite, donc, on reprend, le pare-brise, voilà, on vient, le placer, juste en dessous, des roues, comme ceci, nous avons, cette partie là, bon, du coup, je la décroche, ce sera plus simple, pour vous montrer, voilà, vous avez cette partie là, vous venez, la rabattre, comme ceci, ici, et ici, vous savez, ces deux petites pattes, voilà, que vous venez, libérer, alors, cette fois-ci, on s'arrange, pour bien refixer, voilà, la cabine, au véhicule, voilà, là, on est pas mal, je vais prendre, un petit peu, de hauteur, hop, voilà, magie, de la vidéo, à présent, donc, nous allons pouvoir, faire une rotation, de cette partie là, voilà, vers, l'arrière, comme ceci, on prend, l'avant, on la fait passer, par dessus, la tête, de notre, ultra manus, voilà, hop, hop, on commence, on commence, à mettre en place, le backpack, alors, vous n'oubliez pas, donc, de rentrer également, les roues, à l'arrière, comme ceci, et comme cela, voilà, on rentre, le backpack, on vient rabattre, le panneau, juste ici, par dessus, de façon, donc, voilà, à avoir, le backpack, vraiment, voilà, propre, net, ces deux pattes, ces deux ergots, donc, qui vont venir, se fixer, quant à eux, sur cette partie là, hop, voilà, on peut à présent, relever la tête, de notre ultra manus, vous avez ces deux petits panneaux là, donc, voilà, vous venez les rabattre, de chaque côté, vous venez les loquer, nous arrivons à présent, donc, tout doucement, à la fin de la transformation, vous prenez, donc, cette partie là, vous avez un ergot, vous allez venir, rabattre le panneau, le loquer, ici, comme ceci, et ensuite, donc, vous rabattez, façon accordéon, hop, le tout, comme ceci, quand tout est en place, vous venez rabattre, ce petit panneau, qui fait office, de sécurité, et de verrouillage, pour le bras, vous voyez, le bras ne bouge plus, même chose ici, on lock, on rabat, on rabat, tac, et on vient, y mettre, la sécurité, comme ceci, comme cela, voilà, on repasse aux jambes, donc, vous allez, et là, c'est toujours l'étape, un peu délicate, que ce soit, dans la transformation, du mode véhicule, au mode robot, tant, du mode robot, au mode véhicule, et vous essayez, voilà, de faire sortir, jusqu'à ce que vous voyez, donc, le petit ergot, ici, voilà, libéré, comme ceci, voilà, ce qui va donner, un petit peu, d'extension, hop, à notre Ultramanus, voilà, nous avons donc, les deux pièces visibles, les jambes sont définitivement, voilà, étirées, à présent, nous allons passer, donc, aux avant-bras, vous ouvrez, hop, le panneau, comme ceci, et grâce à la double charnière, juste ici, vous prenez l'ensemble, vous rabattez le tout, vers l'arrière, vous mettez en place, voilà, vous pouvez à présent, refixer le panneau, nous avons donc, le point, de notre Ultramanus, voilà, de sortie, même chose ici, on déloque le panneau, double charnière, on rabat, hop, on lock, à nouveau, tac, le point est sorti, voilà, ensuite, on vient lui rajouter, ses légendaires, lance-roquettes, aux épaules, tac, tac, alors, la transformation a pris du temps, mais je l'ai fait volontairement, j'ai pris mon temps volontairement, pour que, voilà, la transformation pour vous, et les étapes, soient plus cohérentes, si vous avez des soucis, avec la notice, on lui rajoute, un pampan, deux pampans, et voilà, mesdames et messieurs, notre magnifique, Ultramanus, transformé, yes, et petit 360 de notre guerrier Autobot, dans son mode robot, admirez cette magnificence, oh la 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 la, qu'est-ce qu'il est beau, splendide, charismatique, badass, je le trouve absolument superbe, là encore, dans son mode robot, nous avons quelque chose de très semblable, donc, au masterpiece, franchement, le boulot est exceptionnel, regardez-moi ça, quel que soit le côté, l'angle dans lequel vous le regardez, vous avez des finitions, des moulures, des sculptures, pas de vide, pas de creux, pas de jour, voilà, tout est vraiment bien proportionné, c'est, voilà, c'est véritablement, une petite beauté, que voilà, et attardons-nous donc, d'un peu plus près, sur le visage, absolument majestueux, lui aussi, regardez-moi ça, regardez cette froideur, cette, cette colère, cette puissance, prête à exploser, c'est une petite tuerie, le visage est de toute beauté, regardez-moi ça, avec les yeux, donc, translucides, parce que oui, nous avons du petit light piping, et ça, voilà, c'est quelque chose, vous le savez, que j'adore, et qu'on voit malheureusement, de moins en moins, sur les transformers, regardez-moi ça, avec un petit éclairage, voilà, nous avons, voilà, regardez les yeux, d'Ultra Manus, c'est véritablement, de toute beauté, petit bémol, cependant, alors, c'est à la fois, un avantage, et un inconvénient, vous avez, les antennes, qui, lorsque vous déballez, le robot, donc, sont démontées, les antennes, viennent se clipser, via de petits ports, 3 mm, alors, d'un côté, c'est une bonne idée, parce que ça évite de les casser, tout simplement, si jamais, il y a une torsion, ou, voilà, un petit coup de stress, et bien, l'antenne va se démonter, plutôt que de se casser, ça, c'est bien, en revanche, et bien, en revanche, les antennes, malheureusement, ont tendance, à foutre le camp, assez régulièrement, si on manipule, un petit peu trop la tête, donc, faites bien attention, à ce niveau-là, ne perdez pas une antenne, ce serait vraiment, dommage, pour votre, pour votre petit robot, voilà, donc, au niveau, du visage, rien à dire, c'est une petite, voilà, une petite tuerie, les finitions sont, comme je vous le disais, vraiment magnifiques, irréprochables, voilà, je suis vraiment, en mode, total love, sur ce personnage, alors, concernant donc, les articulations, et bien, nous avons la possibilité, de lever, de baisser la tête, de l'incliner, de gauche à droite, rotation à 90, de cette dernière, voilà, jusque-là, c'est tout à fait normal, la pipe d'oeuvre, regardez-moi ça, il gère la position, sans broncher, et, c'était pas beau, ça, cette articulation, voilà, c'est vraiment, très, très propre, rotation également, sur ratchet, voilà, du bras, à 360, nous avons également, voilà, une articulation, du coude, elle aussi, donc, voilà, à 90 degrés, rien à dire, hop, nous avons, et je vais retirer, le pampan, donc, le point, pourvu, lui aussi, d'une articulation, mais, ce n'est pas tout, et c'est là, que, je sens, mon copain, Fred, voilà, qui a, suite à mes propos, doit avoir, ses sens aiguisés, parce que, oui, parce que, oui, parce que, oui, nous avons les doigts articulés, mais, malheureusement, pas tous, donc, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire, du coup, le fameux fuck, on peut juste lever, éventuellement, voilà, l'index, comme ceci, bon, c'est déjà mieux que rien, c'est quand même, à saluer, voilà, pour la mi-mine, nous avons donc, une rotation intégrale, du bassin, voilà, jusque là, rien, on a dire, de négatif, le grand écart JCVD, alors, regardez-moi ça, donc, on lève les jupettes, hop, on va vérifier, voilà, le grand écart JCVD, voilà, Jean-Claude Van Damme, ne ferait pas mieux, le grand écart latéral, hop, encore une fois, alors, on va lever, l'avant du slibar, le grand écart latéral, là aussi, il gère la position, voilà, sans problème, sans broncher, malgré sa carrure, il a une souplesse, voilà, vraiment excellente, on entend d'ailleurs bien aussi, le bruit des ratchettes, croyez-moi, c'est rigide, ça tient bien, nous avons donc la jambe, que nous pouvons pivoter, de l'intérieur, vers l'extérieur, comme ceci, voilà, nous avons le genou, avec une articulation, voilà, à un peu plus, de 90 degrés, là encore, pas grand chose de négatif à dire, ça fait son taf, et nous avons donc le pied, que nous pouvons, pivoter, de l'intérieur, vers l'extérieur, voilà, de quoi se faire plaisir, pour lui donner des positions dynamiques, par contre, vous ne pourrez pas, voilà, lever et baisser le pied, de par ce bloc important, donc, voilà, nous n'aurons que cette articulation là, mais c'est déjà mieux que rien, et comme je vous le disais, en termes d'articulation, donc, et en termes de pose, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, et voilà, notre Ultramanus, en pleine, voilà, en pleine attaque, voilà, petite position que vous pouvez vous permettre de faire, vous voyez, ça ne bouge pas, ça tient, c'est bien calé, c'est juste du bonheur, on n'oublie pas, bien entendu, la possibilité, donc, de rajouter, les effets de feu, de tir, d'impact, histoire de donner un petit peu plus, voilà, de dynamisme à l'ensemble, voilà, de toute beauté, et, vous pouvez également, donc, voilà, tout comme pour le mode véhicule, retirer les petites roquettes, qui se trouvent, juste ici, sur ses épaules, rajouter, là aussi, des effets de feu, de tir, d'impact, enfin, bref, voilà, notre Ultramanus, voilà, en pleine action, j'adore, et sachez donc, que si vous avez d'autres effets, de feu, de tir, et d'impact, vous pouvez vous faire plaisir, voilà, avec cette configuration, de la mort qui tue, voilà, notre Ultramanus, en train de réduire à néant, les vilains pavos Decepticons, regardez-moi ça, c'est absolument badass, et sachez que pour le stockage des armes, vous avez donc, voilà, un petit ergot femelle, juste ici, et un autre ici, sur le bas, de la ceinture, et voilà le résultat, aucun risque, de les paumer, et, de face, on ne les voit quasiment pas, on n'oubliera pas, bien entendu, qu'Ultramanus, est donc, le premier Autobot, à recevoir, donc, la matrice, à la mort d'Optimus Prime, alors, il n'en sera, bien entendu, comme vous le savez, que l'hôte, temporaire, puisque ce sera Rodimus, qui héritera réellement, de la matrice, et qui deviendra, donc, Rodimus Prime, un véritable Prime, nous avons donc, le petit, un petit gimmick, très sympa, vous allez voir ça, tout de suite, donc, voilà, pour avoir accès, à la matrice, parce que, oui, la matrice, se trouve bien, dans son abdomen, vous soulevez, donc, cette petite partie, ici, en forme de T, vous la soulevez, et, en soulevant, cette dernière, hop, vous avez, les parties, avant, latérales, qui viennent, donc, s'ouvrir, comme ceci, ça, vraiment, j'adore, Hasbro aurait pu s'en passer, et non, il nous propose, voilà, ce petit gimmick, vraiment sympathique, et en plus, on n'est pas, enfin, ils ne se foutent pas de notre poire, parce que, regardez, même les finitions à l'intérieur, vous voyez, nous avons, non seulement, voilà, des petites pièces qui sont moulées et gravées, mais nous avons également, donc, de la peinture argentée à l'intérieur, donc, voilà, des petits panneaux juste ici, nous avons de l'argentée également, alors, je vais essayer de faire un gros plan, voilà, au niveau, vous voyez, de l'intérieur, regardez-moi ça, comme c'est propre, on a tout plein de petits circuits, de diodes et autres, vous voyez, et le tout est vraiment peint en argenté, du plus bel effet, et nous avons donc, juste ici, bien entendu, la petite matrice du commandement, elle aussi argentée, avec, voilà, le contour en doré, et la petite, voilà, le petit cristal brillant, qui se trouve donc, au centre, alors, la matrice, vous pouvez bien évidemment, hop là, la retirer, et vous aurez donc, quelque chose qui ressemble à ça, alors, je vais essayer de faire, une petite mise au point, voilà, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, donc, c'est cool aussi d'avoir la matrice, voilà, elle est vraiment bien fichue, bon, l'inconvénient, pour le coup, c'est que, vous ne pourrez pas, alors, je dis ça, mais je n'ai pas essayé, mais, je ne suis pas sûr qu'on puisse, voilà, mettre la matrice dans la main, pour recréer la scène du film, alors, je vais faire ça off camera, et puis, on va voir ça tout de suite, si ça fonctionne ou pas, et voici la réponse, oui, il est effectivement possible, de permettre à Ultramanus, de tenir la matrice du commandement, dans ses mains, pour retracer, pour recréer la scène du film, je suis épaté, je n'avais pas essayé, parce que je me disais, donc, c'est juste pas possible, vu la taille de la matrice, jamais on ne pourra faire ce, voilà, réussir cet exploit, mais si, Hasbro a véritablement, 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 bien potassé son sujet, puisqu'on peut le faire, alors, pour ça, c'est tout simple, je vous montre, voilà, à la base, vous avez donc les épaules, qui sont, voilà, maintenues, comme ceci, avec la sécurité, et bien, vous levez la sécurité, vous ramenez, cette pièce là, vers l'avant, vous rabattez la sécurité, voilà, pour que ce soit quand même plus discret, et du coup, on se retrouve avec, voilà, avec des joints papillons, qui permet de rajouter des articulations supplémentaires, voilà, en ramenant les bras vers l'avant, comme ceci, voilà, encore une belle surprise, franchement, je suis véritablement épaté, et pour finir, petite photo de famille, aux côtés de notre bon vieux et précieux G1, petite photo de famille à présent, aux côtés de notre Siege War for Cybertron Trilogy, dans sa version donc cybertronienne, et je trouve que, ben finalement, ouais, c'est assez fun d'avoir les deux figurines, alors certes, les couleurs sont complètement, et diamétralement opposées, mais c'est sympa, je trouve, d'avoir, en fait, dans cette collection, à la fois donc, notre Ultramanus dans sa version cybertronienne, et terrestre, on retrouve bien, vous voyez, des éléments très marquants, très notables, voilà, entre les deux personnages, donc voilà, c'est cool, même en termes de display, vous pouvez les mettre, si vous le souhaitez, tous les deux côte à côte, voilà, c'est vraiment super cool, je trouve. Le voici à présent, aux côtés de la version de type Masterpiece, de chez Case Fantasy Club, pour lequel j'avais fait une revue à l'époque, tout au début de ma chaîne, ça ne réjeunit pas, voilà, ce que ça donne, vraiment parfait, j'aimerais avoir celui-ci, en fait, alors pour le coup, je suis un peu, voilà, j'aimerais que, un fabricant, de type Keo, vous savez, les copies, mais ceux qui font des copies, quand même, de qualité, nous refassent, donc, ce Ultramanus Studio Series, à l'échelle Oversized, avec un peu de métal, et, je crois que, voilà, je mettrai celui-ci, donc, à la place du KFC, en vitrine, voilà, puisque je n'ai jamais acheté le Masterpiece officiel, j'avais, moi, plutôt craqué à l'époque, sur la version KFC, pour les raisons que j'évoque dans ma vidéo, justement, de l'époque. Voilà, donc, pour ce petit comparatif final, de mes différents Ultramanus, de type Génération 1, et, pour finir, petite photo de famille, et, en même temps, comparatif d'échelle, voilà, entre notre Ultramanus, et les différentes, voilà, les différentes séries, donc, Siege, Earthrise, Kingdom, voilà, que dire ? Eh bien, écoutez, je trouve que, franchement, en termes d'échelle, ça fit absolument parfaitement. Voilà, on peut, donc, pour moi, introduire, donc, Ultramanus, avec, voilà, les co-dilections, Siege, Earthrise, Kingdom, Legacy, Legacy Evolution, et ça, c'est vraiment super fun. Voilà, de quoi faire une petite photo de famille sympa pour la fin. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'excellentissime studio série The Movie 86, Ultramanus, à l'échelle commandeur, que dire ? Du bonheur en barre, surtout pour les fans de G1 comme moi, et encore plus pour les fans, tout simplement, d'Ultramanus, dont je fais partie, c'est, voilà, du pur bonheur. Alors, certes, la vidéo a duré quand même assez longtemps, et je tenais à m'en excuser, mais comme vous avez pu le regarder, le voir, le constater, le mode véhicule, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire. La transformation était, elle aussi, assez longue, et j'ai voulu aller assez lentement aussi, pour que celui qui a besoin d'aide pour la transformation, puisse trouver dans ma vidéo, de quoi l'aider à transformer le robot, étape, tranquille par étape, sans se prendre la tête. Le mode robot, c'est pareil, il y avait pas mal de choses à dire, les gimmicks, les articulations, les possibilités, enfin bref, voilà, la revue a duré, je pense, 45 minutes facile, donc je m'en excuse. Merci pour celles et ceux qui ont le courage de tenir jusqu'au bout, vous êtes au top. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de cette superbe petite pièce, et d'avance également, merci pour tous vos petits pouces bleus, vous savez, qui me font toujours infiniment plaisir. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à tous les derniers abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers, mais aussi de robots en général, et de jouets transformables, des années 70 à 90, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez bien parmi nous, voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, je crois que je vous ai déjà pris assez de votre temps comme ça, je vous souhaite donc un très bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouuuuusssss ! I would have waited an eternity for this, it's over Prime.